Sous-titrage Société Radio-Canada La conférence devra permettre donc de mettre en contribution les expériences des expertises éminentes d'éminents invités et participants pour apporter une réponse aux problématiques comme le rôle de l'État dans la régulation et le contrôle des cultes ainsi que les modes de financement des sectes et leur impact sur le choix des responsables religieux. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Président de la République, Professeur John Kounda Travaré. Reportage Mamari Kone. Pour cette cinquième édition de la conférence internationale sur le dialogue islamo-chrétien, ils sont venus de 23 pays d'Afrique et du monde. Ils ont des jours pour échanger autour du thème, promouvoir les valeurs éthiques et spirituelles communes aux communautés chrétiennes et musulmanes au Mali et en Afrique, stratégie, défis et perspectives. Cette édition vient au bon moment pour notre pays qui sort de la plus grande crise de son histoire. Vous savez tous le malheur qui a frappé le Mali en 2012, avec bien sûr des revendications sécessionnistes, mais surtout avec un plan diabolique de collision entre un narcotrafic sans scrupule et un djihadisme de mauvaise alloi. Vous savez la tragédie que la rencontre de ces deux mafias a infligée au peuple du Mali, qu'elles ont saché de sa terre, forçant à l'exil intérieur et extérieur des centaines de milliers de femmes et d'hommes dont personne n'avait douté de la foi avant. Vous savez également le projet finesse de ces aventuriers, d'essayer de coloniser toute la sous-région, toute la région, voire au-delà, au mépris des tombes de nos saints, de notre islam ou de notre christianisme, qui ont rayonné à travers des siècles d'interpénétration et d'acceptation mutuelle. Par la voix de son président, l'Association Malienne pour la Paix et le Salut a dénoncé la transformation de certains lieux de culte en qui jeu de propagande et de campagnes politiques. Pour l'association, il y a lieu de dissocier actions politiques et actions religieuses. Depuis 2008, l'Association Malienne pour la Paix et le Salut organise en partenariat avec l'amassade du Danemark ce type de dialogue islamo-chrétien. Un tel dialogue prône un ensemble de valeurs, de progrès social et économique, de paix, de justice, de solidarité, de fraternité et de tolérance bâties autour de la référence. Il s'effondre également sur l'expression permanente de la volonté de s'unir dans un espace de droit, de démocratie, ainsi que la restauration et le développement de la confiance mutuelle entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Les participants aborderont également le rôle de l'État dans la régulation et le contrôle des cultes, les modes de financement des sectes et leur impact sur le choix des responsables religieux, ainsi que la réconciliation nationale et la reconstruction. Il s'agit de revisiter ensemble les forces et les faiblesses communes, en même temps que les opportunités et les menaces qui accompagnent la pratique de l'islam et du christianisme. J'ai bien dit la pratique, c'est-à-dire notre approche à la doctrine et à l'enseignement de ces deux religions qui se sont respectées le long des âges, qui ont des références communes, qui professent les mêmes valeurs et procèdent des mêmes commandements. Les conclusions et recommandations qui sanctionneront cette rencontre devraient servir à l'espace de dialogue initié par l'Association malienne pour la paix et le salut, ce qui devrait contribuer dans la cohabitation pacifique des communautés musulmanes et chrétiennes. Merci. 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 Merci.